Troisième partie, interview Antonio Beninca, pourquoi il a construit une maison bulle. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitat Bulles, et dans cette vidéo, je vous présente la troisième partie de l'interview d'Antonio Beninca, où il nous explique pourquoi il a construit une maison bulle. Qu'est-ce qui a été le déclic pour lui, où il s'est dit, ah, c'est ça. Je vous laisse avec Antonio. Du coup, on a quitté Bourges, et je ne voulais plus aller à l'école, je ne voulais plus être dépendant de mes parents. Je suis embauché sur le chantier de mon père, à poser des plaintes dans les HLM. Puis, pareil, je lui ai dit, ça, c'est pas... Je lui ai dit, maintenant, je vais faire l'artiste, alors que mon père attendait qu'on fasse une entreprise. Pas non. Et j'avais des problèmes de jambes, de genoux, je suis arrivé ici, dans la maison, plus haut, là, avec des jambes dans le plâtre, et rien, papa, rien. Pas un sou, avec Marie-Ren. Mais bon, je ne... J'avais une frite pas possible, quoi, malgré tout. Après, tout y est passé, j'ai tout essayé. Et donc, voilà, je me suis inscrit à l'école de Moulin, encore une chose pas possible, maintenant, en gravure. Le directeur, par intérim, était aussi quelqu'un de formidable. J'ai dit, voilà, je m'engage à passer le diplôme de gravure, mais je ne peux pas venir à l'école, parce que je n'ai pas de quoi vivre, donc je travaille. Et là, chose incroyable, il a dit, banco. Et bien, comme je fais toujours ce que je dis, malgré mes défauts, et bien, diplôme de gravure, c'est sur deux ans, ça ne rigole pas. J'ai fait un truc, mais j'ai commencé, peut-être, quelques semaines avant, j'ai pas passé deux ans, hein, on s'y est mis avec deux amis, j'ai fait un espèce de bouquin, un truc comme ça, il n'y avait qu'une gravure dedans, j'ai fait du papier mâché en faisant mon papier moi-même, etc. Et le diplôme se passait à Saint-Etienne. Alors là, il y a un jury national, enfin bon. J'ai eu de la chance, parce que ce jour-là, il y avait en plus un inspecteur, il y a deux inspecteurs à l'échelle nationale, il y en avait un, de temps en temps, il va dans un jury, il participe, il ne dit rien, il est juste là pour voir ce qui se passe, quand même. Alors, ils étaient sidérés, ils ne savaient pas quoi faire de moi, parce que les questions sur l'histoire de l'art, je ne savais pas grand-chose. Les gravures, j'avais fait, par exemple, un buste, on avait moulé une copine enceinte, et puis j'avais reconstitué, donc, le ventre avec du papier blanc, qui flottait dans un cadre. Je disais, mais c'est quoi ça ? Je dis, ben, j'ai fait du papier, voilà. Pour faire ma gravure, il faut bien du papier. Il était perdu, un peu. Il voulait me faire repasser le diplôme, ce qu'on appelait à l'époque en déco-plane, pas en gravure, quoi. Et puis là, comme le... cet inspecteur, là, il passait son temps qu'à observer, quoi, il me regardait, tout ça. C'est lui qui a dit, il faut lui donner ce diplôme, parce qu'il est sur le potentiel, quoi. Donc, j'ai eu un diplôme de gravure. Et j'étais le seul de l'école, cette année-là. Les autres, ils ne se sont pas présentés. Du coup, Jean-Marie Albagnac, qui, maintenant, vit à Saint-Etienne, grand graveur. Elle n'a pas un... C'est... Sa femme, on se dit tard, c'est devenu des amis. J'ai jamais oublié, moi, je n'oublie jamais. Ça, c'est des gens qui m'ont aidé. En prenant des risques. Parce que c'est pas du tout orthodoxe, ça. Ils l'ont pas regretté. Alors, des gens comme ça, il y en a sûrement encore. Il y a quelques personnes qui m'ont vraiment donné un coup de pouce parce que je demandais, et je disais, voilà. Voilà la situation. Il faut que j'ai la sécu et je ne peux pas venir à l'école. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui. Ils n'avaient pas trop de risques, non plus. Pour eux, il n'y avait pas de risques. Ils se disaient, le mec, il va se planter, ou... Oui, il ne prenait pas de risques. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, ils avaient une attitude, de toute façon. Qu'il n'y a pas aujourd'hui, ça, c'est sûr. Mais bon, ce qui est... Aujourd'hui, c'est impossible. Non, c'était la confiance. C'était la confiance. Et là, tu avais déjà commencé ? Non, non, tu n'avais pas commencé. On aurait très bien, bien, mais ça ne va pas, non ? Et les autres, alors ? C'est quoi, je mariole ? Ben non. Écoutez. Là, tu n'avais pas commencé la maison encore ? Tu l'as commencé à quel âge, à peu près ? À 27 ans. 27 ans. Donc, tu as eu ton diplôme... Des jours au lendemain. Tu as eu ton diplôme de gravure, je suppose ? Oui, ça ne m'a servi à rien. Sauf que j'ai de... Si, je ne sais pas. Si, j'ai pu être prof. Ah non. C'est-à-dire que j'ai remplacé un copain, un prof de dessin, qui avait... Je ne sais pas quoi faire. Malade, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai pu faire prof dans un collège de filles où elles apprenaient à la couture et à faire le ménage. Enfin bon, vraiment le bas. Et ben, je suis ce que c'était, quoi. Je suis content de savoir ce que c'était. J'étais content que ça finisse. Ce n'était pas mon monde, quoi. J'étais content de voir ça, finalement. La misère de... La misère. Misère, misère. Misère intellectuelle. Ouais. Et donc, après ton diplôme de gravure, tu es revenu là ? Tu as bossé un peu avec ton père ? Ah, mais j'étais déjà là. Dans la maison du Haut, là. Mais moi, j'ai fait des bougies, des tonnes de bougies, des lampes, des objets en fer, tout ce contenu. Puis le tissage, surtout. Ça m'a beaucoup plu, le tissage. Construire des métiers à tisser. Et on a fait pendant des années... C'est ce qui nous a sortis avec Marie-Réne. Avec Marie-Réne. De la misère. Ça marchait bien. Et carrément... Quand j'ai commencé à construire, Marie-Réne était en porte-à-faux. Elle ne pouvait pas continuer à faire des abat-jour. Ça n'avait pas à l'être. Elle s'est mise à faire des tapisseries qui ont eu beaucoup de succès. Donc là, ça a vraiment... Et puis il y avait les enfants. Il fallait... Ça a vraiment décollé à ce moment-là. Et puis un jour, son père a dit... Puisqu'on habitait dans la maison familiale de sa mère, son père a dit un jour, on va être à la retraite, on va se faire une maison. Comme font les paysans, ils font une maison à côté de la ferme, quoi. Et là, j'ai dit... De but en blanc, je lui ai dit ah non. C'est pas vous. C'est moi qui vais faire une maison. Et bien oui. Paf, comme ça. Le lendemain, j'ai commencé. Et je t'ai dit calque, je fais des trucs. Mais alors, mais... C'est terrible parce que mon père avait déjà accumulé un 20 gros matériaux pour faire la maison du maçon italien. Hein ? Grande. Je dis des poutres en chaînes. Je sais pas comment on s'est passé. Un jour, on avait qu'un copain du point, oui. Qui passait de temps en temps. Je dis on va faire une maison. Il me dit tu devrais aller voir. Dans la Drôme, là, j'ai des copains potiers, Brunet. Ils ont un atelier. Un atelier. Vraiment, c'est intéressant. Pourquoi j'y suis allé ? Comme moi. Pourquoi j'y suis allé ? Je me rappelle, je suis arrivé, j'ai demandé le chemin, tout ça. Il y a la petite rampe pour monter à l'atelier. Déjà, en une seconde, j'ai vu l'atelier, j'ai dit c'est ça. Et rien d'autre. Alors, on est devenus copains, tout ça. Ils m'ont un petit peu raconté, c'était le Zermann qui avait fait leur atelier. C'était pas parce qu'ils avaient envie de ça, parce que c'était le moins cher. Non, c'est vrai. On leur a fait un devis, on leur a dit, c'est sympa, allons-y. Au lieu d'un truc, d'un hangar. C'est l'atelier de céramique de Ponsas. Oui, qui est toujours là, je crois que... Suzy ? Ah non, c'est pas Suzy. C'est pas Suzy Brunet ? Suzy, Suzy. Suzy Brunet. Et son mari ? Elle l'a mis en vente, je crois. Son mari, c'était ? C'était Jean-Paul, qui est mort, jeune, cancer. C'était un type adorable. Je suis revenu, j'ai dit, bon, allez, on y va. Je suis revenu avec 4 diapos. Je lui dis, vous avez pas des photos de la construction. Je cherchais partout. Il m'a sorti 4 diapos pourris. J'avais que ça. On voyait des bouts de fer. J'ai regardé, 7 diapos. Et j'ai attaqué, tout seul, la petite bulle en bas. par intuition. Juste avec les canadiens. Après, j'ai appelé un jour un petit robin. J'étais tout seul. là, je... Alors, t'avais peut-être vu dans les magazines, tu t'étais renseigné, peut-être, un petit peu, à partir de là. Je suis tombé sur la revue, une des premières revues où la maison de Tourette, enfin, la maquette de Tourette, était publiée. C'est un choc. À l'époque, c'était un choc. On n'avait jamais vu ça. C'était formidable, vachement bien fini. Je ne sais pas, ça doit être en même temps. Qui m'a procuré cette revue ? Je ne sais pas. Il y a des hasards comme ça, un peu étonnant. Je suis tombé sur cette revue où on me l'a donnée. Donc, c'est après, quelques mois après, que j'ai vu le téléphone d'Antilovac. C'est juste son téléphone. Mais c'est une autre histoire. Je raconterai... Une autre fois. Oui, Antilovac, c'est un gros morceau. Donc, tu as commencé en bas par la petite bulle, mais sans permis. J'ai fait un prototype. Sans permis. Tu as demandé quand même ? Ah, si. Si, si. Un permis. Bon, le permis, ça a été épique. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite surtout à vous abonner et à en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour la quatrième partie. Puis après, il y aura la cinquième, la sixième, la septième. Avec Antonio, on en a pour un moment. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501